Sous-titres par Jérémy Diaz Ou du moins on ne le voit jamais Bon bien évidemment je suis pas là pour te faire la morale ou t'embêter Oh internet, oh go 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 il va me faire la morale Non, je suis là juste pour te dire Qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire Premier point, il faut savoir que sur internet l'anonymat n'existe pas Peu importe ce que tu fais Lorsque c'est mis sur internet Ce sera sur internet pour toujours Et tout le monde y aura accès Que ce soit les grandes entreprises ou encore dans un tout petit patelin paumé vers le 77 Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que tu postes sur internet Et pour faire retirer ce que t'as posté Crois-moi que c'est impossible A ton jeune âge, posté des trucs sur internet ça peut être très cool Parce que voilà tout le monde y a accès, le monde entier y a accès Et tu fais des millions de vues, ceci cela Ou même si tu fais pas de vues Certaines personnes y auront accès et peuvent en faire des choses très malveillantes Et qu'est-ce qui se passe après le harcèlement ? Je te laisse répondre à cette question tout seul Parmi ces personnes qui se font harceler dans le collège ou sur internet Il faut que tu saches qu'il y en a très peu qui tiennent le coup Et celles qui tiennent le coup Elles ont une enfance, une adolescence Et une vie totalement détruite Tu peux pas te remettre d'un harcèlement en une, deux semaines Ca peut prendre des années Et quand je te dis des années c'est 5, 10, 20, 30 Ou peut-être même jamais Tu peux avoir une blessure mentale Ou des peurs par la suite Dues à du harcèlement Que ce soit conscient ou inconscient C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très gaffe à ce qu'on met sur internet Le harcèlement peut venir de ton école, de ton collège, de ton lycée Suite à une vidéo qui a été postée Mais tu peux aussi subir du cyberharcèlement C'est-à-dire que Ok, il y a une vidéo de toi sur internet Personne de ton entourage la voit ou te harcèle Mais les gens d'internet vont te harceler Ils peuvent même te faire des menaces, te dire ouais je sais où trouver ton adresse et tout et tout Et ils peuvent venir jusque chez toi Et ça c'est vrai, sur internet on peut trouver ton adresse On peut tout trouver Donc ça peut être du cyberharcèlement qui se transforme en harcèlement global Troisième point que je voulais aborder On ne sait jamais qui est vraiment derrière ces comptes qu'on aime ou à qui on parle Pour ma part lorsqu'on vient m'aborder sur internet En DM, Instagram, en mail ou ceci cela Je sais jamais qui est derrière Du coup j'ai fait toujours en sorte à avoir un maximum de preuves Mais les preuves, des vraies preuves Pour savoir si cette personne qui est sur les photos Ou qui est sur sa petite photo là-haut Est vraiment celle qu'elle prétend être Et crois moi qu'on tombe sur de pas très bonnes surprises Et même après avoir eu un maximum de preuves Je fais toujours pas totalement confiance Donc je ne te dis pas que tu n'auras pas accès A cette sociabilité là A ces rencontres sur internet Non, juste fais très attention Quand tu parles à quelqu'un sur internet N'hésite pas à en parler aussi à tes parents ou à des gens proches Que ce soit une petite copine virtuelle Ou que ce soit un ami virtuel N'hésite pas à le faire savoir que tu parles à quelqu'un sur internet Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer Même moi à mon âge, je peux me faire enlever Je peux me retrouver, je ne sais où Je peux me faire kidnapper, je peux me faire ceci cela C'est pour ça que je ne fais jamais totalement confiance à internet Quatrième point Le non-respect de la vie privée Je vais rebondir sur ce que j'ai dit un petit peu plus haut concernant l'anonymat Si tu fais une vidéo ou une photo Ou un statut ou un tweet Ou ce que tu veux Sur une certaine Pauline de la 5e 6 du collège Nanana C'est plus d'anonymat T'as pas dit son nom et son prénom Mais tu viens de cibler cette personne Tu ne peux pas te permettre de prendre une photo De prendre une vidéo Ou de balancer un dossier, une rumeur sur quelqu'un Sans en avoir son autorisation Parce que crois-moi que le jour où quelque chose circulera sur toi Sur internet, ça ne te plaira pas Donc avant de faire ce que tu t'apprêtes à faire A filmer ou à prendre une photo Ou dire quelque chose sur quelqu'un De ton collège, de ton entourage Sans son autorisation Pense à Et si ça m'arrivait à moi ? Qu'est-ce que je ferais ? Tu vois ce que je veux dire ? Et puis le cinquième et dernier point Je sais que c'est difficile C'est pas parce que tu es au collège Que tu dois être sur les réseaux sociaux Je sais que c'est difficile Parce que moi quand j'étais petit Je joue à GTA Alors que c'était écrit moins de 16 ans J'avais moins de 16 ans C'est pas pareil Là c'est un jeu Internet, c'est la vraie vie Tu te dis Oh c'est fictif C'est du pas vrai et tout Parce que ce sont d'autres personnes Qui sont de l'autre côté Qui regardent ce que tu fais Qui vont regarder et partager Ce que tu as envoyé Ce que tu as publié Mais ces personnes là Elles sont vraies Elles existent vraiment Elles vont faire circuler l'information Donc fais gaffe C'est pas pour ton âge Je sais que c'est difficile Mais ça il faut que tu en parles à tes parents Il faut à tout prix Que tu en parles à tes parents Si tu veux être sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, Youtube Snapchat, Twitter, Facebook Parles-en à tes parents Si tu as des questions N'hésite pas à en parler À tes professeurs À ta CPE À quelqu'un Qui pourrait te conseiller Si c'est pas à tes parents Un oncle, une cousine, une tante Quelqu'un en qui tu as confiance N'hésite pas à lui poser toutes ces questions Et si tu as des questions Que tu veux me poser à moi N'hésite pas Je suis ouvert aussi Tu peux m'en parler Je laisserai mes messages ouverts Je te répondrai Je te donnerai des conseils Et n'oublie surtout pas Internet On ne voit que 4% Les 96 autres pourcents On les connait Même pas Bon voilà J'espère que tu feras Bon usage de tous ces conseils Que je t'ai aussi ouvert les yeux Et puis voilà À bientôt Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada